De quel côté ? On est beau hein ? Bon par contre faut qu'on coupe ta merde hein Les fléchettes c'est fini Bonsoir Celui c'est le monteur cadreur Il reste par là t'inquiète il va pas nous déranger Bonjour monsieur Tu es beau ? On ne voit pas bien faire un bisou Oui c'est bon bébé Tu es prêt à ne pas regarder dans le retour ? Oui Non tu regardais dans le retour là Oui Normalement c'est bon On mat pas les bibis On mat ça ! Salut Youtube j'espère que vous allez bien Moi ça va et aujourd'hui je vous accueille Je ne suis pas toute seule pour une fois J'ai quelqu'un avec moi Nan Eden ! Il est en train de me fiquer en street ! Arrête ! Donc pour une fois je ne suis pas seule Ca fait plaisir Je vous avais dit que j'avais envie de vous retrouver avec des contenus simples Genre un peu de Youtube de l'époque Parce que moi ça me manque Je trouve il y a trop de gros formats Des trucs genre trop produits Toi tu regarde pas tant Youtube ? Non pas trop Mais du coup voilà j'ai envie de revenir avec des trucs simples Du coup je vous retrouve aujourd'hui avec mon meilleur ami Pablito Enchanté Pabli chouette Pour faire une petite vidéo simple Comme à l'époque On va tout simplement faire le test de pureté Voilà ! Je vais essayer d'oublier pendant que je tourne cette vidéo Qu'il y a potentiellement toute ma famille qui regarde mes vidéos Et puis bah tout simplement on aimerait voir en fait Pourquoi je fais un accent du sud quand je suis avec toi ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je suis marseillais désolé Ouais c'est ça Mais en vrai on va regarder du coup qui est le plus pur Et qui est le plus impur Je tiens la réponse hein Non mais en vrai c'est horrible Tu sais que j'ai demandé à tous mes potes J'ai demandé à mon mec J'ai dit bon toi tu me mises sur qui est le plus impur Il me dit moi Voilà ! C'est génial Je demande ma rupture Bah écoutez on va voir En vrai moi je suis une fille sage hein J'ai pas fait beaucoup de trucs Non je suis sa... Pablo Mais t'as vu Barrette T'as vu bien pire en vrai J'ai pas fait beaucoup de conneries Ça va encore Mais toi non plus en vrai Non moi Toi t'es resté 10 ans maqué Je suis sage Et maintenant du coup il est avec Marina Ma bien amie que vous connaissez pour mettre le lien On est vraiment hâte tous les deux que nos copains et copines tombent sur cette vidéo Après moi en vrai il sait tout Je suis un livre ouvert donc vraiment je sais pas mentir Des fois je dis des trucs il a même pas envie de savoir Donc je pense qu'il va pas aller couvrir beaucoup de choses Et je sais pas si on va découvrir beaucoup de choses aussi Parce qu'on se connaît vraiment beaucoup Et malheureusement moi je n'ai pas de filtre Ouais Donc il va connaître la majorité de sa vie Donc en fait il sait tout Du coup en fait ce qui est bien c'est que comme on est deux On est objectifs On ment pas Ouais c'est pas vrai c'est sûr On jure qu'on ne ment pas On dit que la vérité rien que la vérité Donc il faut savoir le test de pureté c'est pas un test officiel C'est un truc assez connu sur internet Il y a des questions basées sur la drogue, l'alcool, le sexe, la morale L'hygiène je crois Et du coup on va voir un petit peu quel point on est pur ou pas Tout simplement Donc c'est parti on commence Ok première question Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Toi c'est pas une question Moi franchement Mais après moi rien que la première question je pète de mauvais soin Moi sincèrement Bah en fait si parce que j'en ai parlé à César J'ai juste lu la première question et je lui ai dit Moi non je rigole vraiment Pour le coup je ferais même quelqu'un que j'aime pas Je rigolerais jamais du malheur Mais en soit tu vois tu regardes un mec qui se pète la gueule Tu rigoles est-ce que c'est déjà le malheur ? Voilà c'est ça Est-ce qu'on parle de ce principe là ou vraiment le malheur malheur ? Ouais dans cette question en gros on peut dire Tu t'es déjà moqué un jour quoi donc forcément Donc moqué on dit oui ? Bah c'est se moquer en fait finalement Même si c'est juste quelqu'un qui se casse la gueule genre ? Bah moi je suis très moqueur on va dire Mais j'aime pas trop rire sur les gens etc Mais je sais que j'ai beaucoup été moqueur Et donc je suis encore un peu moqueur donc forcément Allez bon bah oui tous les deux Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Bah tu toutes moi tous les jours c'est ça Malheureusement oui je vais pas mentir hein Certes Et moi en vrai je te jure que je crois Enfin je sais que tout le monde va me dire t'es mauvais Mais non franchement je me vois pas rigoler quelqu'un qui a une béquille ou qui machin Si si des fois c'est un peu obligé Moi je l'ai déjà fait je pense Dans le sens où bah ouais il y a des fois tu t'empêches Tu veux t'empêcher de rire mais tu rigoles Moi je pense qu'encore une fois dans la vraie vie non je pense que ça a dû être sur des vidéos Ouais Mais c'est la seule fois moi où vraiment j'ai pu me taper des barres Et puis moi je pense qu'il faut pas se moquer d'eux Mais faut pas non plus les mettre dans un autre panier que nous Ouais de fou Faut les regarder de la même façon Ouais c'est ça faut toujours les regarder de la même façon Après faut pas se moquer non plus d'eux Non mais après là on parle de choses gentilles hein Y'a pas de rien de méchant et de violent dans cette vidéo Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Non Moi sincèrement je crois pas Premier degré je crois pas Poser un lapin c'est vraiment tu donnes le rendez-vous et tu n'es jamais venu ? Non Non jamais On est des gens gentils On se fait poser des lapins en fait mais nous on en pose pas Combien de fois avez-vous déjà été arrêté ? T'as déjà été arrêté ? Ouais mais pas beaucoup en vrai Bah non T'as été arrêté pour quoi ? Franchement trois fois J'ai crié un feu rouge un jour Ah mais y'a aussi On m'a arrêté Ok y'a peut-être ça Voilà c'est ça Et t'as déjà été arrêté pour autre chose genre je sais pas Ouais j'ai Alcool en voiture ou je sais pas Non 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 pas alcool Feu rouge et je l'aurais coupé la route une fois en flic Pareil ils ont juste contrôlé la voiture et une fois la douane Ouais c'est tout Oh bah rien de bien méchant Non je suis pas méchant Bah moi j'ai pas mon permis et que j'ai pas fait beaucoup de conneries non je n'ai jamais été arrêté Avez-vous déjà goûté à l'alcool ? Non 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 bah bien sûr oui Bien sûr oui Avez-vous déjà été ivre ? Oui Non Oui Tous les deux oui oui Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures ? Genre en mode t'as fait une soirée ? T'es encore ivre et tu rebois la soirée d'après Non ça c'est vraiment moi je peux pas en vrai En vrai je pense que je suis obligé de dormir Décuvé Ah oui non bah oui bien sûr Et après pour pouvoir rebois Oui ça c'est sûr Non moi j'ai forcément dormi après je pense que j'ai déjà pu enchaîner par contre deux soirées de suite Genre une soirée Ouais Je dors, le lendemain je retourne en soirée du coup est-ce que j'ai vraiment décuvé ? Mais forcément un peu je pense Ouais non pas 48 heures pas comme les festivals Ouais non 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 ça c'est sûr non Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre ? Non Ah bah oui Toi ? Mais moi déjà je sais pas mettre un pied devant l'autre quand je suis sobre alors tu doutes bien que ivre Ouais Oui oui j'ai déjà fini par terre Non moi je sais m'arrêter en vrai Ah si 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 même devant des gens hein Genre je suis tombé quoi Il y avait pas forcément d'hôpitacle mais juste ouais je... non non c'est moi En vrai j'ai déjà fait des black out etc mais euh... Ah ouais non ça moi non Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre ? Non Après est-ce que quand tu te fais pipi ? Non mais non pipi dessus c'est que tu ne contrôles pas Tu vois si moi j'ai fait un pipi genre entre deux voitures ivre et que je me suis sans vrai exprès j'ai mal vissé Ça compte ou pas ? Tout dans les baskets Non mais ça compte ça ou pas ? Bah si on va dire si mais est-ce que tu pisses dessus clairement Avez-vous déjà participé à des jeux à boire ? Oui bah tout le monde hein je pense hein Tous ceux qui ont bu de l'alcool ont déjà joué hein En vrai pas des trucs de fou mais oui oui Avez-vous déjà bu assez pour vomir ? Oui Bah bien sûr Malheureusement C'était quand ta première cuite ? A 18 ans Ah C'est bien C'est bien C'est bien Ah ouais dans une soirée C'est clairement moi qui m'étant plus hein C'était la première fois que tu buvais vraiment ou non ? Ouais ouais c'était la première fois que je buvais vraiment de l'alcool Bah écoutez moi ma première cuite c'était à 15 ans avec de la bière Est-ce que c'est vraiment un truc que je raconte je sais pas Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre non Euh Moi Je trouve que j'ai vomi que deux fois je crois dans ma vie Oh wow que deux fois ? Ouais Y'a une fois c'était dehors donc non Peut-être sur mes baskets hein Ecoute en vrai de vrai moi j'ai déjà vomi sur la veste de quelqu'un Parce qu'elle était par terre et que j'ai voilà Mais c'était pas sur ma personne Et sur moi non plus Bien joué Vous êtes vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit ? Non Moi non Je suis pas du tout boîte de nuit non Ouais déjà moi j'en ai fait pas mal mais en vrai soit je rentrais pas Soit si j'étais je me suis pas fait sortir quand même Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner ? Moi non je crois pas La bière ? T'as déjà bu de la bière au petit déj ? Ouais ça m'est déjà arrivé mais c'était pour un gage quoi Buyez-vous de l'alcool au moins trois fois par semaine ? En fait ça dépend des périodes hein Mais en période d'été genre là pendant 3-4 mois oui Période d'été ouais Large Mais par contre toute l'année ? Non Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Non Alors pas une nuit entière mais c'est possible qu'entre deux vomi Si J'essaye de t'sais un peu m'imposer quoi Mais j'ai pas passé la nuit dessus Mais c'est possible que tu vois genre j'étais tellement mal que je me suis dit Bah écoute reste là parce que de toute façon c'est mieux tu vois Moi je mets oui du coup Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre ? C'est dégueulasse Avalé son vomi ? Ah qu'on a des rejets là Ah 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 ouais c'est vrai quand on a vu Ouais c'est vrai quand on a vu C'est vrai quand on a des rejets Après on se dit euh Ah bah si du coup Tu sais après tu ravales comme ça c'est un bout du vomi C'est ça Je crois que ça ça avait déjà arrivé Avez-vous déjà vomi dans un lieu public ? Bah ouais techniquement ouais On s'était dans la rue En vrai non je crois moi j'ai toujours vomi dans les toilettes Ah ouais Ou dans ma chambre par terre mais Chez moi Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage ? Bah Bah toi c'est un mec donc bien sûr vous avez la chance Clairement Et moi oui enfin même oui Enfin entre deux voitures quand j'étais bourrée Qu'il y avait pas vraiment j'étais devant de chez moi bien sûr Avez-vous déjà essayé la drogue ? La drogasse T'as déjà essayé ? Bah j'ai déjà essayé Je te vois jamais fumer devant moi Je ne fume pas de drogue Mais t'as déjà essayé ? J'ai déjà essayé Bah comme on est jeune oui C'est pas un truc qui m'intéresse On a déjà essayé Après tout est une drogue hein l'alcool Oui en soi oui Indiquez le nombre de drogues essayées du coup Est-ce qu'on compte la cigarette ? La cigarette c'en est une du coup ? Bah cigarette, chichon Bah moi cigarette, bleu, shit Oh le bleu la shit Et le shit moi Trois pareil t'as un géotiste d'autre ? Non C'est bien t'as bien raison Avez-vous déjà acheté de la droga ? Non ? C'était toujours quelqu'un ? Ouais moi si Avez-vous déjà été en bad trip ? Toi oui ! Bah... Moi bad trip... Je sais pas si on peut dire black out c'est un black trip en fait Non black out c'est que tu te rappelles de rien Mais c'est avec l'alcool Bad trip c'est genre vraiment tu as une paranoïa T'es dans un autre monde avec toi Ah ouais d'accord Bad trip c'est avec la drogue T'sais vraiment t'es dans un autre monde Ouais bah non J'étais bien bien défonceille Mais pas non Moi en plus ça me fait pas grand chose En vrai quand j'ai pas le contrôle de moi Je sais qu'il faut que je m'arrête quoi Ouais moi aussi Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général ? Bah non je le déconseille quand même Bah moi aussi mais après T'sais que ta meuf c'est avec moi qu'elle a fumé sa première cigarette C'est bien Bravo Jeanne Mais non c'est pas bien Mais non c'est pas bien J'avais 15 ans Mais c'est horrible je m'en veux en fait dit comme ça c'est horrible Bah bah du coup oui Mais c'est une drogue c'est la cigarette quoi Cette question elle est horrible donc on va la lire Mais on va même pas y répondre je vous le dis tout de suite Parce que je sais qu'il y a une question comme ça ça m'énerve Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé ? Voilà c'est un *** Donc la réponse à la question n'est même pas à être posée Mais après toi tu le penses de la manière sexuelle on va dire Mais ça peut être profité genre bah paye-moi ça, paye-moi ça Profiter de la confiance de l'autre Oui non mais c'est mignon mais vraiment je pense que la question c'était pas ça quoi Donc du coup non évidemment Mais pareil regarde Regarde, 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 regarde Avez-vous déjà saoulé et drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement ? Et réussi ? Ah bah là pour le coup ouais la question elle est basée sur ça Non mais c'est une horreur ça vraiment ces questions là moi ça me dégoûte je vais même pas y répondre Ça ouais c'est pas très bien C'est n'importe quoi Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? Bah... Un petit date Un petit date ? Oui Avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un ? J'aime bien le mot peloter Non jamais Jamais Pas avant le mariage Bah oui Avez-vous déjà embrassé et ou peloter quelqu'un jusqu'à l'orgasme ? Non mais ça veut dire que c'est pas couché avec la personne Ouais C'est toujours touché Bah oui Bon bah elle répond pas oui Oui Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Non Pas avant le mariage Si on dit pas avant le mariage on répond oui Oh merde j'ai sauté la question c'était quoi ? Avez-vous déjà payé pour du sexe ? Non mais j'ai mis oui alors que j'ai pas payé pour du sexe Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent ? Ah là c'est moi l'autre côté là C'est oui D'accord c'est moi la péripathéticienne Exactement Je fais pute Non Non bah moi non plus évidemment Non ça me bute par contre la façon dont elle est posée la question Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un quililinguis ? D'accord Genre t'as été impliqué dans un meurtre T'avais été bien sûr ? Bah oui clairement Oui oui les deux Jusqu'à l'orgasme Ça se voit t'es gêné Oui Oui Avez-vous déjà eu un rapport anal ? Non De quel côté ? Je veux pas savoir en fait Non mais j'ai rien dit Alors oui ou non ? Je sais pas Qui t'attendais pas est-ce qu'il s'est question ? Ah bah pas ça ouais C'est bien alors ? Bah j'ai déjà essayé ouais Avez-vous déjà fait un 69 ? Oui ça c'est... Moi j'ai jamais fait T'as jamais fait ? Non Va falloir y aller aux médias Ouais Mais je sais pas ça me tentait pas plus c'est bien ? Si franchement c'est bien Ok Avez-vous déjà eu une... IST IST C'est une infection sexuellement transmissible ? Bah non Non Avez-vous déjà eu des relations sans utiliser de moyens de contraception ? Donc euh... Ni pilule ni rien quoi Genre en gros tes sous pilules ça compte pas Pas toi évidemment ta copine Ni capote ni... Oui 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 ça va C'est ma vie Oui ? C'est pas bien ? Moi jamais Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps ? Non T'as réfléchi Non plus Non pas ça On est des gens sages Ouais sages Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine ? Avec plus de deux personnes dans la même semaine ? Non avec la même personne dans la même semaine mais... Non bah après ça compte pas mais... Non ça compte pas Pas vraiment Mais bon Pas terrible Non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public ? Ah oui Oui Ah bah oui toi oui Oui Ouais je connais les histoires Ah oui En fait tu sais déjà c'est nul Dans un lieu public T'as jamais fait ? Ça me dit rien là comme ça Ah ouais C'est trop bien Bah je t'invite à essayer hein Tu te rappelles pas ? Peut-être en vrai Si Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessés physiquement à cause du sexe ? Ouais Moi non Ah ouais ? Non Bah je t'invite hein Non Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels au contraire à votre appartenance sexuelle ? Non Ah non plus hein Bah oui Bah oui du coup Toi oui Oui Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiquer le bondage ? Le bondage c'est quoi ? C'est quand tu te fais attacher Ah d'accord Ou que tu attaches Bah attaché oui Ouais Est-ce que ça compte comme du bondage de se faire attacher ? Ou d'attacher ou de se faire attacher ? N'importe lequel Bah toi oui Coup oui Ah mais merde je veux pas que ma famille regarde cette vidéo Non en vrai pas hard non Enfin pas des trucs de fou mais je pense si ça compte se faire attacher C'est quand même fort ça dommage aussi Oui c'est un mot très fort quand même hein Faut se rappeler 50 degrés et tout ils font des trucs hard Alors pratiquer le bondage oui on va dire On va dire oui Vraiment on est au niveau 1 quoi Ouais voilà Avez-vous déjà utilisé des sex toys ? Non Je te laisse répondre Jamais Je sais pas ce que c'est Non Non T'as jamais ? Non T'as jamais utilisé sur quelqu'un ? Non Ou sur toi ? Sur moi non Non mais il y en existe pour homme Bah écoute c'est cool hein essaye Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel ? T'es là, t'es à fond et d'un coup Et l'autre tu vois qu'il dort Et moi je le bute ? Non jamais C'est trop violent Ouais c'est chaud Mais quand t'es éclaté ou bourré je pense ça doit arriver mais sinon non Avez-vous déjà acheté quelque chose dans sex shop ? Oui ? Oui moi j'ai déjà fait Non oui mais c'était pas pour moi Mais oui Oh l'excuse ! Non mais vraiment C'était pour qui ? C'était pour faire un cadeau pour Ah pour un pote ? Ouais en gros c'est ça Ok Oui bah moi oui Non Avez-vous déjà eu des rapports sexuels avec quelqu'un de votre famille ? J'adore le Nord mais là Non Regarde la question ! Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente ? Non pas du tout Non Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite ? C'est écœurant Ouais alors là ça me dégoûte au fond Ça me dégoûte au fond C'est une horreur C'est horrible Avez-vous déjà eu un coup d'un soir ? Non Bah non Non et oui Non et oui Parce que tu vois de qui je parle ? Ouais Bah c'est une fois au final Ouais ouais bien sûr Et en fait on pensait se revoir mais on l'a jamais refait du coup on a fait qu'une fois C'était pas en mode je rencontre quelqu'un et c'est quelqu'un que je connaissais déjà Ouais c'est oui et non Un coup d'un soir c'est plutôt tu te rencontres en soirée Ouais en vrai moi c'est pas du tout moi On en parle plus quoi Je pensais plutôt non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille ? Genre une meuf et sa soeur Non pas du tout Non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre ? Pourquoi tu me regardes ? Je peux te regarder Non Eh en bisous oui mais pas relation sexuelle quand il y avait quelqu'un non Bah non sourire Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un, une amie de votre partenaire officiel ? Quelle horreur Non Non ? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était deux fois plus vieux que vous ? Quel cougar Ouais ça c'est une cougar et moi c'est un homme vieux Un cougar Ou une d'ailleurs Non Jamais Moi j'avais que les plus jeunes Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un manque du sexe opposé ? Bien sûr Pourquoi tu rigoles ? Bah oui moi aussi Bah oui normal Bah toi sexe opposé Sexe normal Sexe normal oui d'accord super allez Avez-vous déjà léché un oeil, un orteil ou une oreille ? C'est dégueulasse Alors ? Oui Moi j'ai déjà dû lécher une oreille Une oreille oui D'accord Ah non mais pas un oeil ou un orteil Ca me dégueulasse jamais Tu penses ? Si t'allais chez un des trois tu mets oui Ah ouais parce qu'il y a ou Oui donc c'est oui Vous êtes-vous déjà masturbé ? Ah bien sûr Ah non quand même Jamais Ah bon on ne marie pas avant le mariage ? Pas avant le mariage Non bah quand même Vous êtes-vous déjà masturbé ? En téléphonant ? Professionnel Non Ecoute oui Enfin c'était pas vraiment en téléphone mais c'est tout comme Autovidéros c'est pareil Du whatsapp Non mais du whatsapp Du zoom Du zoom Oui bon Oui bon oui Et toi ? Ah bah parce que tu m'as dit que moi Mais en fait toi aussi hein Oui bon toi t'es bien Non Avez-vous déjà participé à une douche dorée ? C'est horrible Une douche dorée D'accord Non non c'est pas mon délire Ça m'a fait me faire plus pitié Uriner sur quelqu'un d'autre Ou se faire uriner dessus Non 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 j'aime pas trop qu'on m'urine dessus Avez-vous déjà fait un rêve érotique ? Quelle idée ? Quelle idée d'avoir des rêves comme ça ? Bah écoutez oui Toutes les nuits Ha 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 J'ai peur Non c'est difficile Oui c'est vrai c'est un peu compliqué de faire Et écoute moi non plus hein Ah ouais ? Non ? Bah non ? Bah non parce que je pense Oui mais Bah en fait Alors c'est une question un peu compliquée Simuler C'est à dire que En faire beaucoup Oui Mais parce que ça excite l'autre Et que ça excite toi même Par contre simuler la fin En mode j'ai fini Non Pas du tout De toute façon un peu pauvre si vous voulez avec moi Bon calme toi mec Vraiment je ne veux pas savoir déjà Du coup être sonore oui Mais faire semblant que j'ai eu un orgasme Par contre sachez que c'est comme moi A énormément de femmes Et c'est même pas grave C'est juste qu'il y en a elles sont obligées quoi Et je trouve ça hyper triste En vrai non Tu expliques à ton partenaire Que t'arrives pas forcément à finir Ça peut être un problème qui est entre toi De lui des deux Autre chose quoi Rien à voir C'est pas un truc comme ça Qui clique direct et qui marche Bon faut en parler je pense C'est hyper important Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un Juste pour le sexe ? Non Malheureusement Avez-vous déjà eu des relations sexuelles Juste pour gagner un pari ? C'est horrible C'est horrible Non non plus Avez-vous déjà eu des relations sexuelles En coup de vent entre deux cours Dans la rue Le tout dans l'urgence Sans préliminaire ou presque ? Alors En coup de vent oui Genre il y a quelqu'un qui arrive Tu vois et que vraiment On doit faire très vite Oui bah oui En vrai ça arrive à tous les coupes Oui 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 Avez-vous déjà eu des relations sexuelles Pour avoir un travail ou une promotion ? Non Elle est pas blousine autour Non j'ai pas besoin Non Evidemment que non Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public ? Non Peut-être mes fesses ? Tu vois si t'es là Tu vois si t'es un peu bourré Tac tu montes mon cul C'est tout Ah ouais c'est vrai Avez-vous déjà été un fidèle ? Non plus Non Pas non plus ? Mais non Mais jamais Non C'est une horreur C'est le pire truc que je puisse te reprocher à quelqu'un Donc je le ferai jamais Ouais Avez-vous déjà eu des relations sexuelles Avec le ou la partenaire d'un de vos amis ? Euh non Bah oui avec toi tous les dimanches Ah oui ça va Ça prend du beurre ça Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant ? Bah non du coup Non Je vais pas coucher beaucoup de personnes donc non je regrette pas Même quand les relations se sont mal passées j'ai pas tendance à regretter Ouais moi non plus Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel ? Alors Bah oui ça m'est arrivé ouais Ah ouais ? Bah oui Alors moi genre juste après tu vois Genre en mode bienvenue hop Mais pendant je crois pas Bah si bah ouais moi pendant si ça m'est déjà arrivé Si t'attends un appel et qu'en fait tu m'as Ah ouais bah oui 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 A toi Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel ? Bah oui Bah oui Tu commences avec elle dans la télé évidemment Bien sûr Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages dessins animés ? Dans un dessin animé un mec Ah putain comment il qu'elle ? Bah non Non jamais ? Bah non ça reste fictif pour moi Ouais Ok bah moi oui Non pas vraiment Si moi je me pose des questions sur tout Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez ? Ouais Bah en me demandant où j'étais oui mais j'étais toujours dans un endroit normal quoi Ouais moi aussi Mais je me souviens en mode putain je suis où ? J'étais dans mon lit ou dans le lit de quelqu'un d'autre que je connais Ouais Moi c'était bah mon premier blackout quand j'ai été bourré Genre on est rentré en fait chez la soeur de mon pote mais je me rappelais plus qu'on allait chez elle Et le matin je me suis réveillé mais je me suis dit mais je connais cet endroit mais je suis où ? Tu m'étonnes On est où là ? Moi j'ai jamais mis de blackout comme ça Êtes-vous tatoué quelque part ? Bah oui du coup Moi non pas encore Mais ça me saurait tarder Avez-vous déjà travaillé pour une oeuvre caritative ? Est-ce qu'une association ça compte ? Bah c'est ce que je me posais comme question Moi oui du coup mais sinon euh... Alors moi je suis sponsor d'un club du coup Ouais Je leur fais des dons mais... Oui oui bah allez vas-y oui hein Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des oeuvres caritatives ? Bah du coup on revient à la question d'avant donc oui Ouais moi aussi j'ai déjà dû faire pas beaucoup mais j'ai déjà dû faire oui oui Ouais Êtes-vous déjà allé dans un lieu culte ? Dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement ? Oui Oui bah oui Bah oui ma mère et tout avant d'aller à la messe pour Noël ou autre donc oui Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score ? Bah c'est la première fois que je le fais donc... Non non en vrai euh... même moi non bon non parce que même si j'avais déjà entendu sur des vidéos YouTube euh... j'ai pas retenu donc non On a les résultats ? Non Vous êtes impur ! Toi aussi t'es impur Putain mais attends t'as plus de points que moi Les scores peuvent aller de moins 40 à 503 En alcool déjà t'as plus de points que moi hein Bah ouais putain en alcool En sexe 36 toi 45 Je suis plus sexe que toi ? Ouais Sous cette carapace en fait je suis un petit ange On en a plus appris sur l'autre que ce qu'on pensait hein D'accord Drogue 30% Toi 20 Toi l'alcool et la drogue par contre euh... Je suis pire que toi Donc t'es plus impur que moi Donc en fait tout le monde m'a jugé mais je suis un petit ange D'accord Quoi t'y crois pas ? Bah je pense y'a quelques questions qu'on te miquait Tu vois avec le fait que t'as été arrêté, pas moi Quelques pratiques sexuelles que je n'ai pas faites Je pense que du coup c'est pour ça que tu t'es cueillé tout seul Ouais Faudrait rajouter des questions Du coup franchement je suis choquée T'es plus impur que moi Donc moi j'ai un score du coup de... 116 116 points Il était à 63 points mon quai Plutôt pur Regarde il est sûr C'est une blague Je te jure Donc lui à 60 t'es pur Nous on est à 116 et à 140 T'es pas pur Mais t'imagines par contre les gens qui vraiment ont fait beaucoup de conneries dans leur vie A combien ils sont Parce que nous on est quand même relativement sage je trouve C'est vrai ouais On a pas fait tant de trucs que ça On devait être à 500 points Ah ouais de fou Toi ça t'as trouvé ça bien ? Ouais c'est marrant c'est cool T'en as appris plus ? Non Bah en vrai pas tant En vrai pas tant Moi j'ai appris quelques trucs dont je... Que je vais effacer de ma mémoire très prochainement Parce que c'est... Oui je te dirai que plus de détails Bref en tout cas on espère que ces deux autres aura plu Moi j'aime bien faire un truc comme ça un peu chill En vrai bah je pense que qu'importe le score qu'on a Tant qu'on a fait les choses en se mettant pas en danger Et dans le reste pas du tout En vrai on s'en fout on fait ce qu'on veut N'hésitez pas à faire le test vous aussi Et à nous dire un peu en commentaire quels sont vos scores En tout cas voilà j'espère que ça vous a plu Moi ça m'a bien fait... Ça m'a bien fait kiffer en vrai C'était assez cool Et je suis contente de savoir que je suis la plus pure de nous deux finalement Donc voilà Je vais pouvoir me la péter auprès de tout le monde Parce que tout le monde pensait que c'était moi Donc... C'est truqué Non c'est pas truqué C'est sûr Ce n'est pas truqué Donc voilà je suis très contente Et bah écoutez si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Et à vous abonner à ma chaîne aussi ça me ferait très plaisir Et puis bah quant à moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Et puis bah à bientôt Ma tête post bleue Salut